Et comme la batterie 12V a été changée automatiquement... L'autonomie s'est effondrée du fait que tout est réinitialisé. L'ordinateur doit recalculer sa moyenne, c'est normal. J'ai toujours épaté par les freins de camion sur cette version de Zoé. Ah dis donc, quand ça freine, ça accroche. Mais ça c'est les tambours à l'arrière, les tambours ventilés. J'adore, j'aime les deux. La Zoé 50, les freins et celle-ci, les freins de camion. La direction est bien aussi, c'est drôle ça. On retrouve vite... Quand c'est bon, de toute façon ça reste bon. Elle n'est pas pareille, elle est un peu différente. C'est drôle ça. Comment expliquer ça ? Bah c'est pas explicable. Il faut l'essayer, c'est tout. Alors un grand merci au personnel de cette concession qui se dévoue. Il faut dire ce qui est. Ils arrêtent pas, ils cavalent partout. Quand ce sont des grosses concessions comme ça, c'est vrai qu'ils ont une charge de travail importante. Et vraiment, ils ne s'endorment pas sur leur laurier. Non. 0 degrés, donc on est en agglomération. Ça va redescendre une fois que j'aurai roulé en campagne. Là je suis sous oise. Alors l'autonomie ne va pas descendre beaucoup. L'ordinateur va réajuster sans arrêt. Je suis en mode économique. Le chauffage n'a rien à voir avec la ZOE50. Ça je peux vous le dire, ça tourne tout doux, tout doux, tout doux. Ça chauffe. Oui, ça commence. Ah oui, mais c'est drôle que personne n'en ait parlé de ça. J'ai l'air Bruce Lee, mais non. Le Bjorn Veland, il l'a pas... C'est-à-dire que ce sont des gens, des personnes qui changent tellement souvent de voiture, ils ne peuvent pas faire la comparaison avec une seule voiture. Quand on utilise une ZOE tous les jours et qu'on bascule sur une ZOE50 la toute dernière, on peut faire facilement des comparatifs et ajustements nécessaires. C'est l'avantage. Mais je ne me plains pas de cette voiture qui approche les 105 000 kilomètres. Au niveau de la suspension, des freins, ça ne bouge pas. J'en suis à combien ? 10% d'usure des freins. 50% d'usure des... Hop là ! 50% d'usure des pneus à l'avant. J'ai fait déjà plus de 30 000 kilomètres avec. Ça ne suspeint pas non plus. Et bien vous voyez, je suis accéléré. Et bien c'est très agréable. Malgré les 135 chevaux de la ZOE50, celle-ci avec ses 88 chevaux ne démérite pas du tout. Et je suis en mode économique. ça va très vite à rattraper le flou de circulation. L'électrique, c'est vraiment très très agréable. Par contre, au chauffage, c'est vrai qu'il ne faut pas être trop exigeant. Parce qu'une fois que j'ai goûté à l'autre, ça chauffe là ! Ça chauffe, ça chauffe. Je suis à 22 en mode économique. Comme l'autre. Il faut plus de temps, en fin de compte. Beaucoup plus de temps pour chauffer. Asseyez, ça gèle moins. Le grand écran, ça a un confort indéniable. Et quand on est habitué à un écran comme celui-ci, 7 pouces 5, ça va vite à reprendre l'essentiel. La visualisation très bonne des détails, de tout. La route. Ce qui manque, c'est au centre, le GPS. Ça, c'est vrai. Alors ça, c'est un sacré plus, le GPS au centre. Quoi que sur la Zoé, c'est très bien fait, parce que tout est dans l'alignement. On n'a pas besoin de tortiller les yeux pour chercher le détail, l'information. Ça chauffe, mais vraiment, il y a une sacrée évolution de la pompe à chaleur. Et voilà. J'ai plus de facilité pour retrouver le régulateur de vitesse. En fin de compte, il y a très peu de boutons. Il y en a 5, comme je l'avais dit sur la précédente vidéo. que sur la nouvelle Zoé, il y a beaucoup plus de commandes. Ce sont des habitudes à prendre. Parce que sur la Prius, c'était pareil, une tonne de boutons. Mais avec l'habitude, on utilise les essentiels, pour moi, par régulateur de vitesse, c'est tout. Et puis boutons climatisation sur... Tiens. Hop là. J'ai joué. Les enfants derrière. Régulateur. Bah oui, très facile. Régulateur sur des grandes portions de routes, d'avenues. 54, 54. C'est tellement simple. Donc on a aucun défaut sur la voiture. Voilà. Tout a été révisé. Donc, la batterie 12V, c'est fait. Je suis tranquille, pour quelques années. Le filtre d'habitacle changé. Je me rappelle ceux d'Aprius. Alors qu'on aura le joué, mais décidément, c'est le jour. J'aime bien parce que je discutais avec une personne, un certain âge, à l'atelier. J'étais un coup à l'atelier, un coup en vitrine, à la calerie. Et... Mais... Les personnes ne sont vraiment pas du tout informées sur l'électrique. C'est pas le caniveau qu'il y a, disons, c'est plus un caniveau. C'est une douve de château qu'il y a, de manque d'informations. On grisse comme ça, elle est étonnante. C'est la Leaf aussi, c'est des pneus de 15 pouces. Et quand je donne les détails, ceux qui font mal. Quand je parle de prix, quand je parle d'autonomie. Ça, ça ne parle pas encore de trop. C'est pas encore ancré dans... Et quand je parle du prix aux 100 km. Ah ben, ça met tout le monde d'accord. C'est tout. En hiver, c'est environ 2,50 euros au 100 km. Et à la belle saison, c'est-à-dire que dès que les températures atteignent 15 degrés, environ, c'est 2 euros. C'est tout. On me dit, mais il tient 5 personnes, c'est petit comme voiture. Je dis, vous êtes déjà monté dans une zouée ? Non. Commencez par là, monté dans une zouée. Vous verrez, c'est petit. Et 3 adultes se tiennent dedans. Ben, comme toutes les voitures de maintenant, 3 adultes à l'arrière, c'est pas conçu pour. Non. Même les voitures plus grosses. Parce que la place centrale, elle est occupée par quelque chose qui gêne. On sait pas où mettre les pieds. Ça va pas. C'est pas un bus. On se définit cette époque-là. Où les voitures, il y avait pas grand-chose à l'intérieur. Donc, il y avait de la place pour tout le monde. Et les gens se contentaient du confort de l'époque. Maintenant, on demande un confort aussi bon derrière que devant. Alors, c'est pas possible toujours. La zouée, elle est pas grosse, mais elle est pas petite non plus. Elle passe partout. Elle est bien sur route, en ville, en agglomération. J'ai pas entendu le sifflement du moteur 135 chevaux. Il faut dire que la ventilation tournait plus forte que sur celle-ci. Elle tourna plus. Ça camouflait un peu les bruits ambiants. Alors, la zouée 50 s'impose d'elle-même par les prises 22 kW, de toute façon. Même si vous prenez pas la CCS Combo. Quelle importance. Y a que les processeurs de Tesla qui diront Mais si, il faut la CCS Combo. Mais si, il faut une grosse puissance de recharge. Ben, attendez voir. On est pas sur une Tesla. On est pas sur des voitures à 50 000 euros. On peut pas comparer. C'est pas possible. Y a pas de borne Tesla pour les zouées. Y a pas de borne Renault, à part dans les stations. Les concessions Renault. Ce qui est très bien d'ailleurs. Et je pensais que les bornes avaient été supprimées à la concession de Troyes. Pas du tout. Elles sont occupées par des expositions de voitures d'occasion aux Neuvres. Par manque de place. Mais y a une borne en vitrine qui est très accessible. Et 22 kW. Pour ceux qui ont zoué maintenant, y a pas de soucis. C'est gratuit. J'ai le droit à mon café. J'ai pu discuter avec la personne. J'ai parlé aussi du manque du régulateur de vitesse adaptatif. Alors apparemment, Renault ne fermerait pas la porte à cette option. Ah ! D'après ce que j'ai entendu. Je ne sais pas qui... Je m'adresse non plus. Les personnes sont bien renseignées. Vu l'équipement qui est disponible maintenant dans la Zoé. Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Trois caméras. Avec trois caméras. Franchement. Puis ce qui est surprenant aussi, c'est la finition de la nouvelle Zoé par rapport à celle-ci. Même si celle-ci nous contente. Vu le prix qu'on la paye. Elle n'est pas chère du tout. La nouvelle Zoé apporte un sacré gage là-dessus. C'est une sacrée évolution. Donc celle que j'ai essayé, c'est l'Intense. Avec la CCS Combo. Il y avait une autre option, je ne sais plus laquelle. A 24 000 euros. Voilà. Je répète. Sans réduction de la concession. On peut bénéficier de ça, bien entendu. Sans les autres aides qui sont disponibles. Ça fait une voiture beaucoup moins chère encore. Il manque la position B. Ça me manque ça. Ce système-là, c'est super. Là, ça freine fort. À jouer, attention. Ça génère beaucoup. Je n'aime pas les stops. Mais là, j'ai obligé. Franchement, c'est le top, ça, cette position B. Ah oui. C'est peut-être ce qui me manquera le plus, au final, dans la conduite. numéro 1 voilà. Donc là, on a donné pas pour voir, car... toucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoucoubouùcoucoucoucoucoucou £5. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt.